Musique 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 Bonsoir fidèles auditeurs de la radio Cascas FM 95.9 C'est l'heure de la grande édition à la présentation Ibrahim Adembeli, Kabine Technique, Mika Sal, voici les titres Musique Le président de la république Matissal a confié le ministère de l'élevage et de production animale et celui des sports au premier ministre Amadouba, deux portefeuilles que ce dernier va cumuler avec les fonctions de chef de gouvernement a appris l'APS de la présidence sénégalaise Musique Le centre hospitalier d'enfants Albert Royer a réceptionné lundi en don d'une machine permettant la détection précoce de l'asme chez les jeunes enfants d'un montant de plus de 23 millions de francs CFA L'opération bouclage contre le trafic d'espèces menacées d'extinction a permis de réaliser d'importantes saisies de produits ici de la criminalité phonique Pour l'actualité interventionnelle en Mauritanie recrime des sens de l'insécurité à la zone frontalière avec le Mali La Mauritanie interdit les mouvements de civils Au Kenya 73 présumés d'un secte retrouvé mort Le sport et la revue fermeront cette édition dans un instant de développement Un communiqué de la présidence annonce qu'il est mis fin aux fonctions d'Ali Saleh Diop et de Yankoba Diatara qui dirigeait respectivement ses deux ministères Le ministère de l'élevage et celui de sport Ce réaménagement ministériel survient après que le leader de Réoumi Idrasek a remis ce lundi sa lettre de démission à la présidence du Conseil économique, social et environnemental au président de la République Il en avait fait l'annonce samedi à Tchess Abdoulaye Dawoudjalo, le ministre d'Etat, directeur de cabinet du président de la République a été nommé président du Conseil économique, social et environnemental a déclaré lundi la présidence sénégalaise M. Diallo remplace Idrasek dont les deux camarades du parti Yankoba Diatara et Ali Saleh Diop quittent en même temps le gouvernement selon la même source Abdoulaye Dawoudjalo, inspecteur des impôts et domaines a dirigé plusieurs ministères notamment ceux des finances et du budget de l'intérieur, des infrastructures et des enclavements Dans le département de Port d'Or, le choix porté par le chef de l'Etat sur le coordinateur de l'APR dans le département pour diriger le Conseil économique, social et environnemental est positivement accueilli par les militants de l'APR qui considèrent que ce n'est que justice En effet, au lendemain du dernier remaniement ministériel notamment Abdoulaye Dawoudjalo, directeur du cabinet du président de la République beaucoup de voix s'étaient élevées pour décrier ce qu'ils appelaient une mise au frigo car considérant la station de leurs leaders au palais comme une façon de l'éloigner de sa base favorisant ainsi d'autres leaders locaux qui venaient quand ils le voulaient Le centre hospitalier d'enfants Albert Royer a réceptionné lundi en don d'une machine permettant la détection précoce de l'asthme chez les jeunes enfants d'un montant de plus de 23 millions de francs CFA L'appareil dénommé plétismographe est une donation promette internationale et mitré mitré des partenaires techniques et financiers de la structure hospitalière L'asthme est une des maladies chroniques de l'enfance la plus fréquente et sa détection précoce est essentielle pour ralentir l'évolution de la maladie sur les enfants a quant à lui soutenu le directeur général de Promètre International Franck Darman L'adjoint du maire de la commune d'Angoye dans le Bambaye à Sanfaye a procédé dimanche à la pose de la première pierre d'un poste de santé dans le village de Barindol un projet financier grâce à une levée de fonds des populations a constaté la PS en plus de la contribution financière des populations du village certaines autorités locales et des bonnes volontés ont apporté leur soutien pour la mobilisation du budget du poste de santé a-t-il renseigné ? L'adjoint du maire d'Angoye s'est réjoui de l'initiative des populations et assuré que la commune allait apporter sa contribution pour la construction de ce poste de santé Le président de la République Makisal a récemment appelé l'opposition à dialoguer lors d'une émission sur la RFM il a également évoqué le projet d'amnestie de Khalifa Sale et de Kaniwade affirmant que les questions d'indigibilité pourraient être discutées lors de pourparler le parti démocratique sénégalais n'a pas encore commenté l'appel au dialogue du président Makisal Nafisatou Diallo Le secrétaire national à la communication du PDS a souligné que la candidature de Kaniwade n'était pas liée à l'amnestie et que le parti n'avait pas encore pris de décision Quant à l'amnestie de Kaniwade la parlementaire a déclaré que le président Makisal avait déjà répondu en affirmant que Kaniwade ne voulait pas d'amnestie Nafisatou Diallo a également précisé que la question de la candidature de Kaniwade en 2024 était réglée par le code électoral La politique reprend ses droits prenant la balle au haut bon à la suite des sorties de Makisal et du secrétaire le samedi 22 avril 2023 Ousmane Sonko rend son long silence le leader de PASTEF qui s'était mis en retrait depuis sa condamnation à deux mois avec sursis et 200 millions de francs CFA et dommages intérêts en première instance dans son procès en diffamation contre Mambayan a décidé de remettre le bleu de chauffe dans un poste sur sa page Facebook Le maire de Jigensor annonce la poursuite des activités de terrain avec un programme qui sera lancé dès ce lundi 24 avril du 24 au 27 avril 2023 Jigensor et Bignonna du 29 avril au 7 mai 2023 Némé Koutour à Tihuahuan et à Tiesse le 7 mai 2023 Étape surprise Le 12 mai 2023 Manifestation nationale 24 informe-t-il Sonko a en outre invité les Sénégalais à s'inscrire massivement sur les listes électorales Après les affrontements place à la médiation dans les différents opposants l'institution de la gendarmerie à la municipalité d'Hongor une bruit ponctillée par une intifada suivie de plusieurs arrestations suffisant pour que Youssoudour enfile son costume de médiateur à la demande des populations Il a multiplié les rencontres et ses efforts ont été récompensés par le retour au calme Après une semaine de manifestations violentes quasi non-stop entre la marée chasseuse et des jeunes de la commune d'Hongor les partis sont en phase de fumer le calimet de la paix c'est en tout cas le constat depuis deux jours samedi et dimanche dernier sur le travail sur le terrain où l'intifada et les grenades lacrymogènes ont laissé place à une série de médiations une trêve obtenue grâce aux diligences de bonne volonté alors que le pourrissement de cette bruit l'entendait aux communes voisines de Wokam, Mamel et Yof national des espèces de faune et de flore sauvage menacée d'extinction leur commercialisation est interdite ou soumise à une réglementation est stricte la valeur de la marchandise saisie est estimée à 418 millions de francs CFA ce coup de filet s'inscrit dans le cadre de l'opération bouclage contre le trafic d'espèces menacées d'extinction menée sur l'ensemble du territoire douanier souligne le communiqué des douanes parvenu ce lundi à APA au cours de ces patrouilles les agents des douanes ont également mis la main sur diverses autres marchandises prohibées il s'agit de faux médicaments d'une contre-valeur de 25 millions de francs CFA et de 150 kg de chavres indiens soigneusement emballés dans huit colis plastifiés saisis par la brigade de Touba Kouta dans un instant la page internationale L'actualité internationale Commençons par la Mauritanie où les autorités mauritaniennes ont interdit la circulation de civils dans la zone frontalière avec le Mali a rapporté lundi le site d'information en ligne Al-Akbar citant un enregistrement audio du gouverneur adjoint de la Ulaya du Hôtel-Shargui cette décision prise pour des raisons de sécurité selon la source officielle intervient après l'attaque la semaine dernière d'une délégation de la présidence malienne dans le cercle de Nara région de Kudukoro près de la frontière avec la Mauritanie au Mali le 24 avril le 24 avril les forces armées maliennes ont mené une opération de reconnaissance offensive dans le secteur de Tinfadimata près de Meneca dans le nord-est du Mali selon l'état-major général des armées cette opération a permis d'interpeller 12 terroristes et de saisir des armes et du matériel en Guinée l'agent au pouvoir dirigé par le colonel Mamadou Doumbia a décidé de radier de l'armée nationale le colonel Mamadou Alpha Bari et 26 autres militaires M. Bari avait été condamné en 2020 à 5 ans de prison pour vol aggravé sa peine a cependant été réduite à 4 ans de réclusion par la cour d'appel au Burkina Faso une soixantaine de civils d'un village du nord de Burkina Faso ont été tués le 20 avril par des hommes en tenue de l'armée a annoncé hier le procureur de Ouïgué c'est un très lourd bilan communique le procureur de Ouïgué dans le nord de Burkina Faso une soixantaine de civils au moins ont été tués le 20 avril 2023 à Carman ce village est à une quinzaine de kilomètres du chef lié de province au Soudan une semaine après le début des combats au Soudan près de 200 ressortissants français et d'autres nationalités évacuées du Soudan ont atterri à Djibouti dimanche a annoncé le ministère français des affaires étrangères les Etats-Unis le Royaume-Uni l'Italie l'Allemagne et plusieurs autres pays ont également commencé à évacuer leurs ressortissants ou leur personnel diplomatique au Kenya 73 présumés d'un secte retrouvés morts le bilan de l'affaire des membres présumés donc d'une secte qui pratiquait le jeûne extrême à des fins religieuses dans une forêt de l'est du Kenya est passé à 73 morts ont annoncé lundi des sources policières contre 58 auparavant la police a retrouvé 73 corps dans la forêt jusqu'à ce soir et les recherches de nouveaux corps se poursuivront demain à indiquer à l'AFP un policier impliqué dans l'enquête le chiffre de 73 morts a été confirmé par notre responsable policier dans un instant la page sportive la page sportive sera présentée par Mbou Diahatiam bonsoir Mbou Diahatiam bonsoir Ibrahim bonsoir à tous qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui pour les fidèles éditeurs d'abord l'espoir sénégalais va changer demain le ministre Yankob etc. a été démis de ses fonctions suite donc au départ de son parti de la coalition présidentielle et bien plusieurs noms circulent en ce moment certains parlent du retour de Matarba d'autres parlent d'Abdollahi Seydou Sow ministre de l'urbanisme mais également de la fédération on parle également de Seydou Diouf président de la fédération de Handball et d'autres noms en co-circule mais on attend la nomination du nouveau ministre du sport pour le Sénégal qui va donc remplacer Yankob Dittara qui a été nommé en ministre du sport en septembre en septembre donc 2020 donc qui sera le prochain ministre du sport dans les prochaines heures ou prochains jours nous le saurons pour l'instant en tout cas c'est le premier ministre qui cumule avec ses fonctions retenez que il y a de cela quelques jours Yankob Dittara avait remis le drapeau aux lions qui vont donc prendre part à la canne de cette catégorie prévue en Algérie à partir du 29 mai mais ces lions U27 ont été battus aujourd'hui un match amical battu largement par la Zambie la Zambie le Sénégal 4 à 2 décidément rien ne va chez les lions à quelques jours de la grande jure continentale réservée à cette petite catégorie en préparation après avoir subi trois défaites lors de ses trois dernières sorties le Sénégal perd encore son dernier match de préparation donc quatre matchs de préparation quatre défaites alors que cela fait déjà un moment la sélection donc du jeu ne rassure pas beaucoup la prestation livrée ce lundi n'a fait qu'accentuer les doutes que véhicule cette formation depuis plusieurs semaines rappelons que il y a de cela quelques jours ils ont été battus par l'équipe U20 coachée par Malik Dafa au stade la Dior de Tchess en tout cas ils seront en Algérie pour la canne du 29 avril donc au 19 mai la coupe du Sénégal va jouer donc c'est 16e de finale donc ce qu'ils vont se jouer les mardis 25 et mercredi 26 ainsi que jeudi 27 avril donc à partir de demain et bien demain mardi il y a cinq matchs qui sont au programme rétinez aussi qu'il y a un duel 100% Ligue 1 plutôt il y a deux duels 100% Ligue 1 Dakar Secré-Cœur fera face à Espikin Tengert FC fera face à Séneps excellent ce sont des chocs de club de Ligue 1 nous allons maintenant en Europe parler de l'équipe de Chelsea l'équipe d'Edouard Mindy et Kadi Goulbali un club qui est loin d'être en forme malgré l'intérimètre malgré l'intérimètre de Franck Lampard Chelsea n'arrive pas encore à avoir bon résultat et le club s'active depuis quelques jours pour trouver le remplaçant de Graham à Potter le jour emblématique de Blues n'a pas réussi à réaliser le miracle de sortir le réel en quart de finale même en prime mondique également les résultats se suivent mais il se ressemble et ça va de mal en pied et on parle de Pochettino l'ancien entraîneur de Paris Saint-Germain plutôt l'entraîneur de Paris Saint-Germain qui sera libre à la fin de la saison qui pourrait donc être le prochain entraîneur donc de l'équipe de Chelsea et après Ilman Djaï dans l'équipe de la saison un autre Sénégal s'est illustré donc cette saison il s'agit de l'attaquant Dworkford Ismaël Sarr qui a remporté les prix du plus beau but de la saison un but marqué le but 2022 et bien sur un tir un missile donc à la 12e minute une frappe lors du match contre West Bromwich depuis le milieu de terrain le rire droit de 25 ans donc a marqué ce but-là et jusqu'ici il compte 10 buts et 6 passes décisives en 37 matchs disputés en championnat voilà Ibrahim l'essentiel de cette base de sport de ce lundi merci dans un instant la revue de nos quotidiens les quotidiens sénégalais parvenus lundi à apathite principalement sur les sorties médiatiques de Makisal et de son désormais ex-allié Idris Sasek évoquant plusieurs sujets dont l'élection présidentielle de février 2024 site quotidien évoque la situation politique nationale sous tension alors que le président Makisal est droit dans ses bottes invité de la radio privée RFM le chef de l'état a confirmé la fin de son compagnonnage avec le leader du parti réoumis en précisant que la déclaration de candidature de son allié Idris Sasek est l'une des conséquences de leur divorce interpellée sur sa troisième candidature Makisal a maintenu sa position de ni oui ni non cette réponse maintient le Sénégal en salle d'attente à dix mois de l'élection présidentielle de 2024 un système ce qui n'empêche pas le président Makisal de réitérer son appel au dialogue inclusif lors de la prière de l'aide à la grande mosquée de Dakar profitant de cette journée je renouvelle mon appel à toutes les forces vives de la nation un appel au dialogue et à la concertation dans le respect de l'état de droit car l'islam est une religion d'humanité de paix de solidarité et de justice sociale une religion de concertation sur nos affaires communes a-t-il dit dans cette interview exclusive accordée à la radio du groupe médiatique du chanteur et homme d'affaires yusundour Makisal estime que son appel au dialogue est une nouvelle chance à ceux qui ne peuvent se présenter à la présidentielle rapporte l'observateur qui note qu'avec son départ de la coalition Beno Boko Yaka il dit Rissasek perd et gagne en effet le leader de Réumi a officialisé son départ de Beno Boko Yaka samedi et quitte dans la foulée le conseil économique social et environnemental qu'il présidait après son entrée dans le gouvernement quelques mois après la présidentielle de 2019 à l'issue de laquelle il s'était classé deuxième avec plus de 20% de chiffrage en revanche l'ex-maire de Kiesse comptant sur les députés de sa formation politique devient plus maître du jeu à l'Assemblée nationale même s'il existe un vide juridique d'après le journal Beno Boko Yaka court le risque de perdre sa majorité parlementaire revenant sur le divorce le jour de la qualité entre Idrissa Sec et Macky Sall une baisse bifler une rupture de jeu je dépose ma démission du conseil économique social et environnemental ce lundi 24 avril a affirmé samedi monsieur Sec qui a déclaré sa candidature à la prochaine présidentielle en conséquence je lui ai demandé d'aller s'occuper de sa candidature à réagir le chef de l'Etat dans le journal qui remarque que les ministres de Réoumi provoquent un réaménagement sans compter le suspense au conseil économique social et environnemental Walfour Quotidien Nord Macky Sall et Idrissa Sec forment un duel presque parfait malgré leur séparation ils ont effectué samedi des sorties médiatiques d'une heure de décalage une coïncidence suspecte le change de civilité le timing des deux interventions tout y est malgré leur dénégation réciproque le président de la république Macky Sall et Idrissa Sec semble avoir accordé leur violon certains diront une combine estime le journal dans le soleil où le président Sall précise qu'il n'y a pas de détenue politique au Sénégal l'appel à la paix et à la concorde des imams à l'occasion de la célébration de l'aide et le filtre est le message le plus remarqué à la grande mosquée de Dakar l'imam et l'âge Aline Moussa Samb prêche son retour aux valeurs islamiques Thierno Seydou Nourou Muntagartal son homologue de la mosquée Omarienne à Dakar a mis la classe politique face à ses responsabilités pour lui la seule ici qui vaille est de cultiver la paix et de se mettre ensemble si tant il est vrai que les acteurs veulent construire le pays en football et stade se réjouit d'une qualité des festivals offert en club par les Lyons du Sénégal à leurs fans avec le triplé de Mambabatiam en Turquie et le doublé d'Abi Bialo en Ligue 1 française en Italie Boulaya s'est également illustré avec un onzième but et une sixième passe décisive là où Sadiamane a été buteur six mois après sa blessure aux genoux avec le Bayern de Munich son club allemand où son avenir est incertain d'après Wolff quotidien indiquant que le club espagnol Real Madrid fonce sur la star sénégalaise un an puis s'en va cela pourrait être le sort de Sadiamane au Bayern de Munich après une première saison difficile la presse allemande parle même de son départ cet été des échos qui ont retentit jusqu'en Espagne où le Real Madrid est à l'affût pour récupérer le champion d'Afrique souligne le quotidien c'est la fin de cette édition dans un instant le rappel des titres le président de la république Macky Sall a confié le ministère de l'élevage et des productions animales et celui du sport au premier ministre Amadouba de portefeuille que ce dernier va cumuler avec les fonctions de chef de gouvernement a appris la peste de la présidence sénégalaise le centre hospitalier d'enfants Albert Royer a réceptionné ce lundi un don d'une machine permettant la détection précoce de l'asthme sur les jeunes enfants d'un montant de plus de 23 millions de francs CFA l'opération bouclage contre le trafic d'espèces menacées d'extinction a permis de réaliser d'importantes saisies de produits ici de la criminalité phonique en international en Mauritanie recrute d'un sens de l'insécurité à la zone frontalière avec le Mali la Mauritanie interdit les mouvements de civils au Kenya 73 membres présumés d'une secte retrouvés morts leur sport et la revue ont mis fin à cette édition dans un instant la version pour l'art avec Dembaye de Blème 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1